Nous allons maintenant exploiter les données altimétriques du plan géomètre importé dans l'exercice précédent afin de les exploiter pour réaliser notre terrain en 3D. Nous avons la possibilité avant toute chose de supprimer la transparence de notre photo aérienne en la décochant. J'appuie sur OK et vais maintenant me rendre dans le gestionnaire des calques afin de désactiver la photo aérienne et le cadastre pour sélectionner le plan DWG du modèle et préparer en calque 13 le dessin de notre terrain 3D. Nous allons donc le nommer terrain naturel 3D, l'activer en rouge et fermer l'interface. Sur le plan DWG du géomètre que nous avons laissé actif en arrière-plan, il est possible d'aller sélectionner l'ensemble des points d'altitude qui nous intéressent en allant sélectionner dans les filtres à cet endroit un filtre selon le type d'élément. Ici il est possible de sélectionner les points symboles et d'appuyer sur OK. Si je fais un lasso de sélection autour de l'emplacement de ma parcelle, seuls les points d'altitude du géomètre sont sélectionnés. J'ai donc la possibilité en me rendant dans édition de copier ces points puis en me rendant à nouveau dans édition, je vais les coller à la position initiale. Ces points ont bien été sélectionnés sur le calque import DWG géomètre et collés sur le calque actif 13 terrain naturel 3D. Je peux maintenant dé-sélectionner l'import DWG et laisser active mon terrain naturel. Je vais maintenant activer mon plan de rez-de-chaussée en filigrane et activer en fond mon cadastre. Je ferme et constate ici que mes points de terrain ont bien été copiés à l'emplacement souhaité. Il s'agit maintenant de générer des courbes de niveau en 3D en reliant les points fournis par le géomètre. Je vais donc me rendre dans la boîte à outils modélisation libre puis sélectionner ici la spline 3D. Les options de saisie de cette spline 3D sont importantes car nous avons besoin de nous appuyer sur les points de terrain afin de générer nos courbes. Je sélectionne ici l'option reprendre des points de terrain et vérifie que la spline cubique est bien le type de spline que nous allons réaliser. Je peux cliquer successivement sur les points à relier entre eux. Je vais sélectionner ici un par un les points que je souhaite relier. Je suis parti de la gauche vers la droite pour générer cette première courbe de niveau. J'appuie sur échappe lorsque celle-ci est terminée. Je ne quitte pas l'outil spline 3D et vais pouvoir générer une deuxième courbe de niveau en sélectionnant toujours de gauche à droite les points suivants. J'appuie à nouveau sur échappe et je fais de même pour la courbe suivante. Ici je ne suis pas obligé de sélectionner l'ensemble des points que le géomètre a relevé. Aussi plus le nombre de points de 3D sélectionnés pour réaliser notre terrain est important, plus la modélisation finale se rapproche de la forme réelle du terrain. Je continue à saisir mes courbes de niveau et je vais parcourir de cette manière la totalité de ma parcelle. Lorsque l'ensemble de ma parcelle et ses abords sont parcourus par les courbes de niveau que nous venons de dessiner, nous avons la possibilité de quitter l'outil spline 3D, de retourner dans le gestionnaire des calques et de désactiver ici l'import cadastre PDF. Rendons-nous maintenant dans les fonctions de modélisation libre. Allons chercher la fonction loft à cet endroit. Cet outil va nous permettre de relier les courbes de niveau les unes aux autres. Maintenant que nous avons terminé de parcourir l'ensemble de la parcelle avec des courbes 3D, il est possible de réactiver ici l'affichage de fenêtre plus une fenêtre d'animation, afin de constater qu'en 3D, les courbes que nous avons dessinées sont bien apparues en 3D. Nous constatons aussi, en vue de face, que ces lignes de niveau comportent des variations dans leurs coordonnées Z. Nous pourrions apparenter ces courbes de niveau à des courbes de niveau 3D. Toujours dans la boîte à outils modélisation libre, j'ai la possibilité de me rendre dans les fonctions d'extrusion pour sélectionner l'outil loft. Cet outil va me permettre de relier les courbes 3D entre elles, afin de générer un drapé passant par l'ensemble de leurs points. Je peux ici sélectionner la couleur de ligne 11, afin de distinguer la surface de mon terrain naturel. Je sélectionne donc l'ensemble des splines 3D les unes après les autres, de manière à générer le drapé précédemment cité. Ici, nous constatons que notre surface 3D s'affiche en rouge. Cela signifie que le logiciel n'arrive pas, avec les courbes proposées, à générer un loft valide. Nous allons donc appuyer sur Echap, et le logiciel nous prévient que le loft a entraîné un élément de superposition, ce qui signifie que la surface 3D se retourne sur elle-même à un endroit donné. Nous appuyons sur Echap, Allons ressaisir la fonction Loft, et remettons à l'épreuve ces courbes 3D. Nous observons que c'est à partir de cette ligne-là, que la surface 3D se retourne. J'appuie sur Echap et je vais donc pouvoir modifier la courbe à partir de laquelle la surface se retourne, de manière à générer un réseau de splines 3D que le logiciel pourra interpréter pour générer la surface du terrain. J'ai modifié ici la position du dernier point de cette spline et vais maintenant retester l'outil loft. Ici, le modeleur 3D du logiciel a réussi à relier toutes nos splines 3D. Nous pourrions appuyer sur Echap pour générer cette surface. Si vous n'avez pas dessiné les courbes 3D dans le même sens les unes après les autres, en partant de la gauche et en se rendant vers la droite, ou du haut vers le bas et inversement, il est possible que soit apparue à l'écran une erreur de ce type-là. Ici, le logiciel comprend que la courbe dont je viens de sélectionner le sommet a été dessinée de droite à gauche, tandis que toutes les autres ont été dessinées de gauche à droite. Si je sélectionne ici le sommet de la courbe qui a été tracée à l'envers, le logiciel inverse automatiquement son sens de saisie. Je peux donc appuyer sur Echap pour valider ma surface. Nous voyons apparaître en 3D la surface générée. Cette surface va maintenant pouvoir être positionnée à la bonne altitude de manière à ce que notre bâtiment apparaisse au-dessus d'elle. Pour ce faire, je vais donc activer le plan rez-de-chaussée de mon bâtiment en filigrane et fermer. Nous observons ici en élévation que le projet qui est situé sur l'altitude Z0 est situé à environ 400 mètres de ma surface. Il s'agit donc de sélectionner l'ensemble des données générées ici afin de les repositionner en hauteur. Je les sélectionne donc dans mon élévation et utilise la fonction déplacer pour positionner mon terrain sous le bâtiment. Le relief de notre terrain a pour effet d'enterrer notre bâtiment sur la partie basse de l'écran en plan, tandis que le devant de ce bâtiment est dégagé. Nous avons la possibilité maintenant d'utiliser cette surface 3D comme base pour créer un nouveau plan de référence. Pour ce faire, je me rends dans l'onglet plan de référence de la palette de gauche et vais ici activer la modification des plans de référence. Pour insérer cette surface 3D dans les plans de référence, je clique droit sur le bâtiment, insère la surface de référence. Le logiciel me demande quelle surface de référence intégrer. Je clique donc sur la surface 3D de mon terrain. Ici, une surface 3D de référence est apparue. Je peux la renommer terrain naturel. Ici, l'altitude de mon plan de référence correspond au point le plus bas de mon terrain naturel. J'applique et j'appuie sur échappe pour quitter l'outil. Je vais maintenant pouvoir générer une dalle dont le dessus sera piloté par le terrain naturel et le dessous par une altitude fixe. Je vais donc me rendre dans les calques et renommer le calque 14 TN volume. J'ai la possibilité de sélectionner en rouge ce calque, de désélectionner le terrain naturel sur surface 3D et de garder en filigrane le cadastre PDF afin de dessiner une dalle qui suit le pourtour de ma parcelle. Il est nécessaire ici d'affecter le couple de plans bâtiment à la rubrique bâtiment du gestionnaire des calques. Pour ce faire, je clique droit sur le bâtiment et j'affecte des plans. Je sélectionne bien ici bâtiment et j'appuie sur OK. Le logiciel me demande s'il faut transférer les informations du modèle à tous les calques. Je valide en appuyant sur OK. Je peux maintenant fermer l'interface des calques et me rendre dans l'outil dalle afin de qualifier les hauteurs de cette dalle en fonction de mon terrain naturel. Je peux sélectionner ici le terrain naturel pour le bord supérieur de ma dalle et sélectionner ici une altitude à moins 8 de manière à ce que le bas de mon terrain naturel soit horizontal à l'altitude de moins 8 mètres. J'appuie sur OK. J'ai la possibilité de sélectionner un remplissage, un élément surfacique pour cette dalle en coupe. Je vais sélectionner ici un hachurage et désélectionner le remplissage. J'appuie sur OK et je peux commencer à dessiner ma dalle. Attention ici aux options de saisie. Si elles sont sélectionnées et la recherche de surface active, lorsque vous cliquerez dans une surface close, l'outil détectera ces bordures. Je vais donc désélectionner ici les options de saisie pour commencer à dessiner ma dalle. Je peux dessiner cette dalle aux abords de ma parcelle et appuyer sur Échappe lorsque le tracé est terminé. Les temps de génération de ce volume varient en fonction de la complexité de la surface de référence. Mais si le logiciel a accepté de faire une surface de référence à partir de notre surface terrain naturel, il parviendra à générer une dalle suivant cette surface. J'appuie sur Échappe lorsque le volume est généré. J'optimise ici l'affichage de ma 3D et j'ai la possibilité de tourner autour pour contrôler sa morphologie. Je constate ici qu'une partie de ma dalle est extérieure au plan de référence. J'ai la possibilité de modifier cette dalle dans l'angle concerné. Je sélectionne son sommet et active ici l'abandon de la direction pour le positionner à l'endroit souhaité. Le logiciel calcule à nouveau le volume de la dalle et mon volume 3D se met à jour. J'appuie sur Échappe pour valider. Nous avons la possibilité de modifier la couleur de ligne de cette dalle en la sélectionnant, puis en rentrant dans ses propriétés et en modifiant ici la couleur de ligne pour une couleur de ligne 11. J'appuie sur Échappe pour valider et le volume 3D se met à jour. Afin de générer un terrain modifié et adapté à notre projet, il faut transformer cette dalle en volume 3D, modifier le terrain comme nous le souhaitons et réexploiter la surface supérieure de ce volume avec les plans de référence. Dans les options de conversion, je vais donc sélectionner la fonction Architecture en élément d'architecture personnalisé. J'appuie sur OK et sélectionne ici ma dalle. La dalle est désormais un volume 3D. Nous avons la possibilité de modeler ce volume 3D généré de manière à lui faire prendre la forme du terrain modifié. Nous allons pour se faire utiliser les outils de modélisation libre afin de générer des volumes à soustraire ou à ajouter à ce terrain. Dans notre cas, nous allons pouvoir utiliser le parallèle épipède pour générer une plateforme rectangulaire sous notre bâtiment et modifierons cette surface de manière à générer des remblés et des déblés. Je sélectionne donc l'outil parallèle épipède. Je vais ici garder l'option de saisie par la diagonale et je vais cliquer au nu de la dalle du rez-de-chaussée de manière à générer un volume comprenant l'ensemble de mon bâtiment. Le logiciel me demande maintenant la hauteur de ce volume. Nous allons rentrer une hauteur de 3 mètres et nous observons que le volume est apparu en 3D. Je peux sélectionner ce volume, le modifier au besoin et je vais pouvoir l'utiliser comme volume à soustraire à notre terrain naturel. Nous devons dupliquer ce volume en dessous avec la fonction copier. Je le sélectionne par un de ses sommets en élévation et colle sa surface supérieure au niveau de la surface inférieure du premier volume. C'est bien maintenant un volume en dessous et un volume en dessous. Le volume du haut va pouvoir être modifié de manière à prendre les pentes du déblé. Quant au volume du dessous, il sera modifié de manière à prendre les pentes du remblé. Nous allons donc utiliser l'outil Modifier la distance au bord. Le logiciel me demande quel élément 3D modifier. Je vais sélectionner le volume supérieur. Le logiciel me demande maintenant le bord à modifier. Je vais sélectionner l'ensemble des arrêtes supérieures de ce volume. Nous les voyons apparaître en rouge dans la fenêtre d'animation. Le logiciel me demande de valider ces arrêtes. Je clique droit pour valider. Et il me demande une distance. Si je déplace manuellement mon curseur sur l'élévation, je vois que ce volume se transforme en pyramide tronquée. Je peux renseigner une distance de 3 mètres en bas à gauche de l'écran de manière à obtenir un volume de 3 mètres de haut avec une différence de distance au bord de 3 mètres, ce qui nous donnera une pyramide tronquée dont les pentes sont à 45 degrés. J'appuie sur Entrée. Et je vais faire de même pour le volume inférieur. Je le sélectionne en élévation. Sélectionne les bords inférieurs de ce volume. Valide en cliquant droit. Puis renseigne une distance de 3 mètres. Nous observons ici qu'une pyramide inversée est apparue. Nous allons donc pouvoir soustraire à notre terrain naturel le prisme supérieur et ajouter à ce terrain le prisme inférieur pour obtenir les remblais. Je vais sélectionner l'ensemble des éléments 3D générés. Me rendre dans Édition pour copier ces éléments. Puis je vais dans le gestionnaire des calques. Renommer le calque 15. Terrain fini, volume 3D. Je sélectionne ce calque en rouge. Désélectionne ici le terrain naturel volume et ferme. Dans ce nouveau calque terrain fini, volume 3D, j'ai la possibilité de coller à la position initiale les volumes précédemment copiés. Dans ce nouveau calque, j'ai la possibilité de modifier mon terrain naturel en utilisant les opérateurs bolléens que sont la soustraction et la fusion. Nous allons soustraire à notre terrain naturel le prisme supérieur de manière à générer des déblés. Puis nous fusionnerons ce nouveau volume avec le prisme inférieur de manière à avoir les remblais. Ici je sélectionne V1-V2, supprimer V2. Je sélectionne mon terrain naturel comme étant le volume 1 auquel je soustrais le prisme supérieur en le sélectionnant. Le logiciel me propose de valider en cliquant droit avec la souris. Et j'observe ici que des pentes ont été opérées autour de mon bâtiment. Nous allons maintenant fusionner le terrain naturel avec le volume de remblais. Je sélectionne dans un premier temps mon terrain naturel. Puis, en élévation, mon prisme inférieur. Je valide avec le clic droit. Et ces deux volumes ne font maintenant plus qu'un. Nous allons maintenant exploiter le bord supérieur de ce volume 3D comme plan de référence terrain finie. Pour ce faire, nous allons copier ce volume en se rendant dans édition, copier. Puis, nous rendre dans le gestionnaire des calques, dans le calque 16 que nous allons nommer terrain finie surface 3D. J'active ce calque et désélectionne le calque terrain finie volume 3D. Je ferme et me rendant édition pour coller à la position initiale le volume précédemment copié. Toujours dans les outils de modélisation libre, je peux sélectionner ici, supprimer les surfaces d'un élément 3D. Je sélectionne mon volume 3D et détermine en élévation les faces à soustraire. Je clique sur la première. Ici, le logiciel me prévient que le volume 3D clos n'est maintenant plus un volume fermé. Je valide. Et je vais faire de même pour l'ensemble des côtés et la sous-face de mon volume. J'ai la possibilité de sélectionner en 3D les surfaces que je n'arrive pas à sélectionner en élévation, en désactivant ici le mode de déplacement orbital et en cliquant sur les surfaces non sélectionnables en élévation. J'appuie sur Échappe une fois l'opération terminée. Je réactive le mode de déplacement orbital pour contrôler ma surface. Cette nouvelle surface peut donc être exploitée dans les plans de référence en activant le mode de modification, puis en cliquant droit sur Bâtiment comme tout à l'heure pour insérer une surface de référence. Je sélectionne en élévation ou en plan la surface de mon terrain fini et le nomme terrain fini. J'applique et j'appuie sur Échappe. Nous allons maintenant nous rendre dans le gestionnaire des calques et renommer le calque 18 Environnement 3D. Je sélectionne ce calque et passe en filigrane mon terrain fini sur face 3D. Je ferme et vais maintenant sélectionner l'outil DAL dans la boîte à outils Grosse Oeuvre. Je sélectionne cette dalle, me rends dans ses propriétés, vais paramétrer ses hauteurs par rapport au terrain fini. J'appuie sur OK et j'appuie sur OK pour valider. Dans un premier temps, nous allons générer les routes autour de notre parcelle. Je vais donc sélectionner une couleur de ligne particulière pour générer ses routes. Cette dalle peut suivre le pourtour des routes. J'appuie sur Échappe pour valider. Ici, je constate que mon tracé routier sort légèrement de ma surface de référence. J'ai la possibilité de sélectionner ma dalle et de modifier ses points. Je peux maintenant désélectionner ma surface 3D dans les calques, fermer et dessiner une dalle de la couleur 11 de manière à générer mon terrain fini sous mon bâtiment. J'appuie sur Échappe lorsque le tracé est terminé. Mon modèle est bien conforme à mes attentes. Si je souhaite voir réapparaître la dalle de ma terrasse sous mon terrain naturel, j'ai la possibilité soit de supprimer la surface de dalle créée sous le bâtiment, soit de réduire sensiblement la hauteur de mon terrain fini. Pour supprimer la surface de dalle sous le bâtiment, je clique droit sur mon terrain fini et je vais modifier partiellement cet élément surfacique d'architecture. Je vais utiliser l'option Découper une partie de la dalle et je vais faire le tour de mon bâtiment en saisissant sa diagonale. J'appuie sur Échappe et j'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil. La dalle de mon rez-de-chaussée est bien réapparue. A partir des volumes du terrain naturel et du terrain fini, il nous est maintenant possible d'obtenir des données volumiques concernant au volume de déblay et au volume de remblay. Pour ce faire, je me rends dans les calques et vais activer le volume 3D de mon terrain fini et le volume 3D de mon terrain naturel. Je ferme. Sélectionne ici les deux volumes en question. Je me rends dans Édition pour les copier. Je retourne dans les calques et vais renommer mon calque 19 volume déblay. Le calque 20 sera quant à lui nommé volume remblay. J'active le calque 19, désélectionne les terrains finis et terrains naturels, ferme et me rends dans Édition pour coller à la position initiale les éléments précédemment copiés. Nous avons la possibilité ici de supprimer les prismes que nous avons dessinés ensemble afin de ne conserver que le volume de terrain naturel et le volume de terrain fini. Pour connaître le volume de déblay généré par nos opérations, il nous faut nous rendre dans les outils modélisation libre et soustraire à notre terrain naturel le terrain fini. Je sélectionne donc mon terrain naturel puis sélectionne mon terrain fini et clique droit pour valider. Si je sélectionne à nouveau mes deux volumes et les supprime, le prisme restant est bien le volume de déblay. J'ai la possibilité avec les outils de mesure de mesurer le volume de cet élément en cliquant dessus. Je constate ici un volume de 86 m3 de déblay. J'appuie sur OK pour valider. Nous allons maintenant nous rendre dans le calque 20 volume remblay. je le sélectionne et désactive le volume déblay. Je ferme et me rend en édition pour coller à la position initiale les volumes 3D initialement copiés. De la même manière que tout à l'heure je peux supprimer les prismes inutiles à nos opérations et je vais maintenant soustraire à mon terrain fini le terrain naturel. Je clique droit pour valider et j'appuie sur OK. Si je supprime les volumes de terrain fini et de terrain naturel il ne reste plus que le volume de remblay. De la même manière que tout à l'heure je peux me rendre dans les outils de mesure pour mesurer le volume de cet élément. Ici je constate un volume de remblay de 31 m3. J'appuie sur OK et je connais maintenant mes volumes de déblay et de remblay. Dans le prochain exercice nous verrons comment étoffer nos bibliothèques d'objets 3D en nous appuyant sur des éléments 3D téléchargés en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?